Ouverture à Paris du procès de Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale et vice-président de ce petit pays d'Afrique riche en pétrole. La défense a d'emblée demandé le report du procès afin de se préparer, ce qui a outré l'accusation dont l'association Transparency International fait partie. Théodorin Obiang est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du trésor public de Guinée équatoriale sont venus créditer son compte personnel, selon les juges d'instruction. Avec cet argent, il aurait acheté de nombreux biens de luxe, des voitures, des appartements, des bijoux, etc. Théodorin Obiang encourt jusqu'à 10 ans de prison et une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros.